Petite séance de seuil, 6 x 8 minutes, surtout que la journée n'est pas finie. Salut à tous, c'est Mathieu Delpeche. Bien arrivé au Canary pour deux semaines de stage avec les meilleurs coureurs du monde, Nicolas Martin et Thibaut Garivier, parmi les tout meilleurs français. Ils sont assez polyvalents, donc c'est super intéressant de s'entraîner avec eux, puis il y a beaucoup d'expérience à accumuler. Et donc je vais vous emmener sur cette première semaine avec nous. Il y a Blandine Lirondel aussi qui va nous rejoindre, qui est dans le top 5 mondial chez les féminines rien que ça. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup à prendre durant cette semaine. Allez, c'est parti ! Premier jour pour bien se mettre dans le bain, une petite séance de seuil, 6 x 8 minutes. Petit programme concocté par Patrick Branger. Donc moi je n'en ai fait que 4 parce que je ne vais pas me mettre dans le rouge direct. Et puis on a fini en altitude à plus de 2000 mètres. Se faire 6 x 8 minutes, ça fait 48 minutes au seuil. Ça tape direct dans le système et moi je ne voulais pas refaire les heures que j'ai fait l'an dernier en s'entraînant à Orsière avec Nico Martin un peu au-dessus de mes capacités. Et puis on arrive en cramé à l'OCC. Donc là je vais essayer de faire preuve d'un peu plus de prudence. Surtout que la journée n'est pas finie. Et voilà, fin du jour 1. Voilà un peu notre logement. Alors on a pris un Airbnb à 1000 mètres d'altitude à peu près. Et puis vous vous dites après une demi-heure au-dessus du seuil ce matin et 45 minutes pour les deux autres loustiques. On allait faire une petite récup à vélo, une heure, deux heures pour tamponner. Et non ! Trois heures, un peu de foncier. Et puis comme Thibaut il n'avait pas assez, il est parti faire une quatrième heure. Alors pour demain, je te dis que ça active ! Ça va, j'ai fait 4 heures. Pas 4 heures 10 mais sans Lipo ça faisait 4 heures. On est là ! Deuxième jour. Troisième séance. Non mais pas du stage de la journée. Ce matin... Oh là là ! Oh là là ! Le tri à voix s'en va ! Aujourd'hui il fait le malin ! Meilleur on le voyait moins ! Ce matin, 2h à jeun. Endurance tranquille histoire de simuler un peu la lipolyse. Après, petit déj. Petite pliométrie à base de cloche-pied, saut de grenouille, fente sautée, burpees. Bon, à la limite de la crampe. Et puis ensuite, petit repas et petite récup à vélo. Ouh ! Jour 3 ! Bon, on s'est réveillé avec les cuisses un peu déglingées. Donc il a fallu sortir les outils de guerre. Les Hyperion Elite 2. Une petite plaque carbone parce que ce matin, il fallait aller sur la piste. Ça va être 12 x 1000. J'ai un peu raccourci. J'ai fait 2 x 3000 plus 1000, plus un dernier 1000. Et là, ils sont dans leur 11ème 1000. Regardez le buff. Le buff de la gazelle. Allez, Thibaut, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Voilà, je vais peut-être faire le dernier 1000 avec eux si je me chauffe. Pour leur faire un peu le tempo. Dernier survivant de la séance de la journée. De la première séance de la journée. Le 12 x 1000. Alors, s'il y en a qui veulent savoir les temps. Une petite idée de la deuxième séance de la journée, selon vous ? Trois heures de récup. Non. Pour les temps, c'était en 3-15 et récup 45. Donc, voilà, une bête après 10 heures d'entraînement. Ce que ça pose. Si vous voulez gagner à la CCC. Puis après, on va aller récupérer Blandine. Qui arrive à l'aéroport. Et cet après. Trois heures de vélo. Avec une heure de force sous max. Que du plaisir. Est-ce qu'on va la séance, Nico, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est une petite séance spécifique. 3 x 500 mètres de D+. Allure course. Descente. Allure course. V spécifique. Allure très longue. Plus 15 minutes. Sur du terrain roulant. Environ 17 ou 17,5 si on est capable de le faire. Bon, sachant qu'ici, on est à 2000 d'altitude. Ça va être compliqué. Voilà. Et se bloque trois fois. Qu'en gros, c'est une compète quoi. C'est une compète. Donc, c'est aussi l'occasion de tester l'alimentation en cours. C'est entraîné à assimiler pas mal de glucides. En mélangeant un peu les différentes sources de glucides. Donc là, on va tester ça en essayant de suivre les deux gaziers. Aujourd'hui, c'est l'échauffement assez bref parce que la séance va déjà être assez longue. Donc, on finit avec un peu de mobilité pour la descente, pour être bien déverrouillé. Et voilà, on se revoit peut-être pendant la séance ou à la fin de la séance. En fonction de comment on est. On est avec de la Caldera. 2100 mètres d'altitude. Et là, on avait l'Hôtel des Pros. Où il y a la moitié du World Tour. Et hier, on a croisé un gars. Il avait l'air pas mal. On lui a demandé s'il voulait faire la séance avec nous. On a regardé sa Cotitra, mais il en avait pas. Du coup, on n'a pas voulu qu'il vienne avec nous. Je crois que son nom, c'était... Primoz. Primoz Aero Beach. Un truc comme ça. Si on le croise aujourd'hui, on va le fumer. Et voilà. C'est la dernière séance du premier gros bloc qui se termine. Une belle endurance à vélo. Qui a commencé par une montée au Ted. Ensuite, on est basculé au nord de Ligue. Côté plus humide. On a fait le tour. Et là, on rentre à la Casa. Donc après 6 heures, dans les roues du type Guerrier. Moi, je me suis dit. La dernière bosse. Fais la tranquille. Sinon, tu verras jamais la maison. Du coup, je suis en gestion. Ça va. C'est pas pire. Mais la chaleur fait quand même mal. Ce qui fait le plus mal, c'est d'entendre le disque à l'arrière qui touche. Ça, c'est une torture mentale. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, c'est des vélos de location qu'on a loué à l'Ars Américas. Il y a plein plein de vélos. Bon, on a failli pas en trouver parce qu'en ce moment, tout le monde vient là pour rouler. Ça va faire 7 heures. 4000 mètres de dénivelé. Voilà. Allez. Encore 150 mètres de dénivelé. Et puis, je peux décéder tranquille. Aujourd'hui, c'est jour de repos après la belle boucle de vélo d'hier. Bon, c'est pas facile de ne pas sortir avec cette météo et ce climat-là aux Canaries. Mais comme vous le savez, c'est lors des phases de repos qu'on progresse. C'est là que le corps se reconstruit. Niveau entraînement, pour moi, on arrive à deux semaines de la Trans Grand Canaria. Donc après un hiver bien solide. Et puis un dernier gros bloc, je vais réduire un petit peu les charges progressivement. Dimanche, on fait une dernière belle rando-course. Et puis, il y aura une petite séance P à J-10. Et puis ensuite, il faudra laisser infuser tout ça. Pour ce qui est de Thibaut, Blandine et Nico, ils préparent tous les trois le trail du Ventoux. Donc, ils peuvent encore charger une bonne semaine. Donc, je pense que vous pouvez compter sur eux là-dessus. En tout cas, moi, je vais continuer à filmer et puis à vous raconter ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez envie de voir ou ce que vous n'avez pas envie de voir. Nico, il essaie de s'inspirer. Ça, on n'a pas envie de le voir. Et puis, comme d'hab, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater à la suite des aventures. Allez, ciao, ciao ! Ciao !